Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Félix Tshisekedi souhaite que la baisse du taux d'échange se répercute sur le prix des biens et services. Le gouvernement informait des dénonciations de la société civile concernant la collaboration entre la force de Régional et le M23 RDF. assassinat de Chirubin Okende. Le gouvernement salue l'engagement de la MONUSCO pour son appui et technique et scientifique aux enquêtes. La RDC annonce le début de récoutement de 13 000 nouveaux policiers. Affaire Jean-Marc Kabound, les plaidoiries vont démarrer le 14 août prochain à la séance d'hier jeudi. D'hier, pendant 7 août, il a déclaré, je cite, « Tshisekedi a traité Mobutu de fou, a critiqué Kabila et n'a jamais été arrêté, ni sa femme, mais la mienne a été condamné pour des faits non commis. C'est que j'ai dit contre lui, son père. » Le père du chef de l'État l'a dit contre Mobutu. Il l'a dit contre Kabila, père et fils. Félix Tshisekedi lui-même a dit que Mobutu était fou parce qu'Étienne Tshisekedi avait été empêchée d'embarquer. Mobutu ne l'a pas arrêtée, mais moi-même, mon épouse a été arrêtée. Maman Marte n'a jamais été arrêtée par Mobutu. L'actuelle première dame n'a jamais été arrêtée par Kabila à l'époque de Kabila. Kabila n'a jamais arrêté ma femme, mais sous Kabila, nous avons dit des choses pires que cela. Grève des correcteurs des épreuves de l'examen d'État 2023. D'après les sources officielles du syndicat des inspecteurs, le Centre national de correction est resté fermé depuis un temps et ces derniers refusent de procéder à la correction de ces épreuves à cause des impayements non acquittés par les autorités du pays. Il y a des litiges de l'année passée, celle-ci. Ceux qui ont corrigé l'ENAFEB depuis 2020 et l'ENASOP en 2022 ne sont toujours pas payés. Voilà mesdames et messieurs, quelques lignes d'actualité qu'on a prévues ce jour. On va parler de sujets aujourd'hui, de sujets d'actualité. On parlera premièrement de génocide, comment expliquer les tueries des millions de personnes dans l'indifférence générale. Deuxièmement, on parlera de cette audite qui semble diviser la mission d'observation électorale SCC5O et la CENI qui a réservé une fin de non-recevoir à la demande de cette mission d'audité conjointement avec la CENI, le fichier électoral. Merci d'être avec nous, deux invités sous ce plateau avec qui nous allons échanger. Je commence avec M. Pascal. Bonjour M. Pascal. Merci beaucoup. Bonjour M. Pascal. Merci pour les questions. Une fois de plus, voilà, on est là. Je crois que le même exercice sera fait. Et pour cela, je vous remercie très sincèrement au fond de mon cœur. Je vous en prie, M. Pascal. Est-ce que vous avez un biscuit à faire ? Bon, le biscuit ici, c'est parce que là, j'ai compris que vous aviez énuméré beaucoup de cas de litiges financiers. Je pense que le ministère de Finances doit s'activer normalement. Non, ce n'est pas toujours bon. Je le dis, s'il y a eu des actes que les gens déploraient hier, il faudrait à ce jour les corriger. Je ne sais pas si le combat, comme il a été mené ici, le ministre de Finances faisait partie ou c'est un parachutiste comme nombreux d'autres. Bon, je ne sais pas. Mais il y a un cas. Ici, le PMO des indemnités des agents du cabinet Samaïn, je les ai vus aujourd'hui en train de manifester. Ils allaient à la primature avec promesse qu'ils iront au ministère de Finances et finalement au ministère du Budget parce qu'ils doivent être payés de leurs indemnités. Alors, ils sont sortis depuis mars. Voilà, aujourd'hui, nous sommes mois d'août. Rien n'est fait. Et voilà pourquoi je profite à travers le point que vous avez énuméré sur les finances. C'est là, interpellé, comme je l'ai fait, le ministre des Finances a pouvoir, en tout cas à un certain niveau, tenir compte également de la prise en charge des Congolais. C'est sur la loi sociale aussi. Alors, lorsqu'il affiche visiblement une négligence, je crois que ce n'est pas à saluer. Aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas encore payés. Nombrés aussi ne sont pas payés. Je crois qu'on doit actionner ça rapidement. Quelqu'un qui travaille pour un mois, parce que quand vous payez les gens aujourd'hui, il faut considérer que là, il y a un retard au moins de huit jours. Alors, le fait d'aller comme ça, en retard, d'un jour, deux jours, vous allez dégrainer un mois de quelqu'un. Et ce qui n'est pas bon, je pense qu'il faut revoir les choses et puis les faire normalement. Merci beaucoup, M. Pascal. M. Jean-Félix Senga, bonjour. Bonjour. Merci aussi de cette disponibilité. Est-ce que vous avez un biscuit à faire également ? Je peux relever peut-être deux petites choses, l'affaire Kabond. Donc, ici, c'est le moment par excellence où tous les concrets doivent se rendre compte que tout ce qu'il y a eu comme lutte dans ce pays pendant des années, c'était pour réclamer et revendiquer que la démocratie s'installe dans ce pays, que l'état de droit s'installe dans ce pays, tout ça. Malheureusement, nos amis qui sont, qui ont été parachetés au pouvoir de la manière dont ils l'ont été, eh bien, ce qu'ils prétendaient être leur lutte, ne l'est pas en soi. Aujourd'hui, vous avez suivi plusieurs hommes politiques français qui parlaient au sujet de Macron. Il y a même ceux qui sont allés très loin. Le taxa de gamin. Pour avoir mis le gamin au pouvoir, aujourd'hui, la France paye. Un tribut très lourd. Vous nous verrez. Mais aujourd'hui, il suffit d'un rien. Il suffit d'une déclaration. Eh bien, on vous prend. Vous êtes soit à Makala, soit à Ndolo ou que sais-je encore. Nous n'avons pas lutté pour ça. Ça, ce n'était pas le fruit. Nous avons transpiré. Nous avons risqué nos vies. Ce n'est pas pour que ce statu quo soit maintenu. Non. C'est pour que nous évoluions. Ça, j'en appelle à ceux qui sont au pouvoir. Il faut qu'ils la saisissent de la bonne manière. Nous devons évoluer, avancer dans la manière de traiter le Congolais. La deuxième chose, c'est... En fait, quel enseignement, finalement, le pouvoir en place donne à tous ces Libanais, ces Indiens, ces Chinois qui viennent investir chez nous ? Quand un Congolais vous a rendu service, quand un Congolais a travaillé, après, vous pouvez ne pas le payer et vous en foutre, faire ce que vous avez à faire. C'est l'enseignement que le pouvoir en place est en train de donner. On ne peut pas comprendre. On récrute les fils du pays. Et du devoir, d'ailleurs, du pouvoir de le faire, de leur donner du boulot. Quand vous donnez aux gens du travail, il faut savoir que les gens vivent du salaire de leur travail. On ne peut pas, indéfiniment, priver les gens de leur salaire et trouver normal. En tant que soi-même, pour un rien, on se paye mille fois, dix mille fois. Mais quand il s'agit des inspecteurs qui corrigent, par exemple, les armes d'État, ça fait deux, trois ans, on ne les paye pas. Et vous leur demandez de continuer à rendre service. Moi, je crois que quelque part, quand bien même l'on serait animé, je ne sais de quel esprit, il faut que l'on reste humain. On demande seulement au pouvoir en place d'être humain. C'est tout. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga. Alors, on va prendre la première thématique déjà. C'est le génocide. Le 2 août dernier, la République démocratique du Congo a commémoré des millions de morts qui sont morts dans l'est de la RDC suite à l'insécurité, l'agression du Rwanda et de l'Ouganda depuis plusieurs années, les groupes armés étrangers, les groupes armés nationaux. Et tout ça, dans ce chaos, a créé, depuis presque 30 ans aujourd'hui, des millions et des millions de morts. Voilà comment, qu'est-ce qui explique cette indifférence de la communauté internationale face à cette perpétuation de ces massacres jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Pendant qu'on voit des interventions, un peu ça. Et là, quand il n'y a qu'un soulèvement populaire, une incursion armée, mais pour le Congo, ça continue, ça persiste. Et, M. Pascal, votre point de vue à ce sujet ? Merci, une fois de plus, Sudane. Cette question, elle a commencé, il faut le rappeler, depuis 1996, soit 1996, à l'entrée de la Foudelle. À l'entrée de la Foudelle, nous avions connu beaucoup de massacres. Et nous autres, je prends mon cas, je disais à l'époque qu'il s'agissait d'une agression. Et qui, finalement, les agresseurs ont eu le pouvoir à Kinshasa. Heureusement qu'il y a un monsieur qui était plus clairvoyant, qui a compris qu'il a mal fait, il fallait chercher à corriger, c'était Laurent Désiré Kabila. Mais les morts qu'avait enregistrées la République d'Usaïre à son temps, avant qu'on se transforme en République du Congo, mais c'est énorme. Il y a des camps de réfugiés qui ont été effacés comme ça. On va progresser, nous aurons le SNDP. Non, avant le SNDP, c'est le RCD. Avec d'autres rébellions, mais je prends ici le RCD, parce que nous sommes à l'aise précisément ici au Nord-Kivu. Ils vont également massacrer les gens. Pendant longtemps possible. Et jusqu'en 2003, que nous allons nous retrouver à Sun City pour des réconciliations. Comme si cela ne suffisait pas, en 2017, après les élections de 2006, ils vont encore prendre les armes. Cette fois-là avec une coune d'abattoiré. On va encore tuer les Congolais. Et on arrive, en 2009, on va signer un accord de paix. Le 23 mars 2009. On va signer un accord de paix. Cet accord va nous mettre la corde au cou. Mais je vous fais constater que depuis tous ces temps, il n'y avait pas eu un bon lobbying pour faire comprendre, malheureusement, ce sont eux qui instrumentalisaient derrière la guerre, aux décideurs du monde, que voilà, nous sommes suffisamment massacrés. Mais il y a un silence absolu du monde. aucun regard, aucune réaction. Et là, je suis en 2009. On signe l'accord le 23 mars 2009. L'accord avec l'Oscène d'Épée. Comme si cela ne suffisait toujours pas. On arrive en 2011. Après les élections de 2011 et 2012, je crois, au mois de février au mars, ils vont encore prendre les armes. Ils vont se transformer, cette fois-là, pour réclamer la date du 23 mars. Et ils vont se dire, nous, nous sommes le mouvement du 23 mars. Mars, 23 mars, c'est la date où on avait signé l'accord en 2009 avec une coup d'abattoiré. Et cette fois-ci, ce ne sera plus une coup d'abattoiré. c'est les Bouskontaganda et les autres vont surgir. Elle est le 23. On tue encore les gens. Là aussi, il y a un silence absolu au niveau du monde. Je vois là où vous voulez venir. Mais ils sont encore là, maintenant, en train de tuer. Il y a eu une faiblesse des Congolais que nous sommes. Et très spécifiquement, très particulièrement, des dirigeants. Parce qu'à un certain niveau, j'ai considéré, moi, Pascal, que ces dirigeants étaient complices. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas aussi correctement l'avoir pour condamner ce que se faisait, pour qu'on gagne la sympathie des autres de manière à condamner ce que se faisait sur le terrain. Cette complicité va faire que la situation va demeurer comme telle. On aura le débat. Je crois que c'était en 2012. Est-ce que c'est l'agression ? Ça, on l'a eu aussi avec Kabila, mais le débat est revenu. Est-ce que c'est l'agression ? Est-ce que c'est la rébellion ? Et ceux qui défendaient que c'était l'agression n'étaient pas entendus par le pouvoir à l'époque. Le pouvoir de Kabila considérait que c'était une rébellion. Et c'est ça qui va justifier les échanges et les discussions avec ces gens depuis longtemps. Et dans ces discussions, on s'est compromis. Il y aurait un moment où je veux vous démontrer comment nous sommes compromis à travers ces discussions. Et voilà, substantiellement, nous n'avons pas été à mesure de faire un bon lobbying. J'apprécie, je crois que c'est l'initiative de la première dame aujourd'hui, qui consiste à faire comprendre au monde que le génocide dont vous parlez souvent au Rwanda, à chaque fois, lorsqu'on arrive à cette date-là, vous vous mobilisez, vous faites les déplacements, vous allez au Rwanda, le Congo a connu le pire que ça. On pense à une date, on veut commémorer la date, mais maintenant, il faut donner une autre écoloration pour faire comprendre au monde ce que nous avons subi. Quand vous allez au Rwanda, je suis arrivé, on va vous montrer tout un musée où on a exposé les crânes. Et quand vous voyez les crânes, le nombre de crânes, la première réaction que vous aurez, c'est la frustration, c'est la compassion, c'est le pitié, c'est l'accompagnement et leur donner raison. Et nous devrons également aussi ne pas faire comme ils l'ont fait, mais penser, n'est-ce pas, à une méthode qui fera que quand un visiteur arrive, constate également les différents dégâts qui ont été commis à la République démocratique du Congo, qui sont à mesure de dire « en tout cas, c'est insupportable, ils ne vont plus continuer ». Merci beaucoup. Voilà pourquoi « solo being », cette pression doit être maintenue. Mais je le dis ici, il est vrai qu'on parle du Rwanda, il est vrai qu'on parle de l'Ouganda, mais c'est les mêmes auprès de qui nous pensons plaider, qui sont responsables de la question de l'Est. Notamment dans l'ESG. Je vais citer ici, la France est complice, je vais citer ici, les États-Unis sont complices, je vais citer ici, la Grande-Bretagne est complice. Voyez-vous ? Il y a beaucoup de pays, beaucoup de pays puissants du monde, dans le contexte de la République démocratique du Congo, ou l'après, vous voyez même chez les Ouest africains, et on comprend la chose plus clairement, donc ils ont mis leur main dedans parce qu'ils comprennent que sans l'Afrique, sans certains pays, entre autres la République démocratique du Congo, il est difficile de se positionner au monde comme puissant. Merci beaucoup M. Pascal Oundier. Sans la République démocratique du Congo, il est difficile de se positionner au monde comme un puissant. Voilà. M. Jean-Félix, votre point de vue à ce sujet, qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense, c'est que c'est à l'issue d'un concours de circonstances que les choses se font de la manière dont elles se présentent à la partie est de notre pays. Un concours de circonstances ? Oui, c'est un concours de circonstances. Un concours de circonstances commun. D'une part, vous aviez le Rwandais, les Ougandais ou, de manière générale, les Nilotiques qui estimaient qu'il fallait étendre leur territoire. il fallait étendre leur territoire et par conséquent grignoter à la RDC qui a une grande partie qui est très riche et cela leur donnerait beaucoup plus de pouvoir. Ils pourront se mouvoir, ils pourront nourrir leurs bêtes et consorts. Donc, ils vont imposer leur hégémonie dans cette partie de l'Afrique. d'une part, c'est cela. D'autre part, il y a notre faiblesse interne qui fait que nous ne savons pas garantir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Nous avons cette faiblesse-là au point que même nos frontières sont poreuses. N'importe qui entre au Congo aujourd'hui, demain, il devient Congolais. Dans ce pays, vous trouvez beaucoup d'Indiens, des Libanais, des Chinois qui sont sans documents pour être au Congo. Mais ils sont au Congo. Les lendemains, ce sont les mêmes qui font arrêter les Congolais, qui maltraitent les Congolais parce qu'ils ont l'appui de certains généraux et ainsi de suite. Cela montre combien nous sommes un peuple pas trop méritoire par ce comportement-là. C'est aussi une partie des circonstances. Et enfin, vous voyez les Anglosaxons de manière générale plus la France, l'Allemagne et même la Belgique qui estiment qu'il fallait faire au Congo une guerre économique. Parce que la guerre qu'il y a au Congo pour les Occidentaux, c'est une guerre économique. Mais cette guerre, on ne l'a pas ? Pour les Rwandais, les Ougandais, ils veulent amputer une portion de terre à notre pays pour étendre leur pays, créer un empire Ima-Touti comme ils l'ont toujours désiré et imposer leur hégémonie. C'est de ce concours de ces circonstances-là qu'aujourd'hui, on est à plus de 10 millions de morts. Dites-moi, aujourd'hui, les Rwandais, l'Ougandais, ce sont pratiquement, on peut les appeler cheval de Troie des Occidentaux. Et quand ils tuent, quand ils sèment la désolation, tout ce qu'ils font là, on décapite les gens. Ce sont des méthodes qui ont été étudiées et mises en place pour sémer la terreur afin de faire fouiller nos compatriotes de leur territoire, qu'ils fouillent, qu'ils abandonnent les lieux et que les Rwandais et les Ougandais procèdent par le placement, le remplacement de nos frais afin qu'ils étendent l'occupation, qu'ils étendent leur occupation. Le problème, c'est celui-là. Maintenant, il est à nous, en tant que peuple, de nous assumer parce que nous connaissons pratiquement quelles sont les raisons qui prévalent, quelles sont les raisons qui font que ce génocide continue à s'opérer. Et à partir du moment où nous concernons les problèmes, je crois que nous sommes censés, en tant que peuple, nous transcender pour trouver des solutions. Parce que, comment voulez-vous, aujourd'hui, vous trouvez, quand j'ai dit que c'est le concours de circonstance, je ne peux pas accuser seulement le pouvoir en place. Non, même les citoyens, il y a des citoyens congolais qui collaborent avec les Rwandais, avec les Ougandais, ils y gagnent, ils construisent des immeubles à Nitori, à Goma, vous le voyez, les immeubles poussés, vous vous posez la question, ça vient d'où ? C'est parce qu'eux, ils se mettent au service de l'étranger et quand ils y gagnent quelque chose, vous voyez, des Congolais qui font entrer les armes au profit des Rwandais. Et ça, c'est au niveau des citoyens. C'est-à-dire, même les policiers, même les militaires sont dans ces jeux. Nos généraux, aujourd'hui, sont devenus très puissants, très riches à cause de l'Est. À cause de l'Est parce qu'ils ont suffisamment trafiqué, ils ont gagné de l'argent. Eh bien, aujourd'hui, ils ne se comportent plus comme des vrais militaires. Ce sont des vrais commerçants, aujourd'hui. Et ça, ça contribue à ce que l'étranger continue à faire ce qu'ils font. C'est à nous, maintenant, de nous dire qu'il faut qu'on mette fin à ça. Comment ? Nous allons le voir dans la suite de cette émission. Merci beaucoup, M. Jean-Félix, pour cette entraîne en matière. M. Pascal, il y a deux questions que j'aimerais poser. Il y a l'arrivée de Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense à susciter de l'espoir dans le chef de certains congolets pour diluiser un militaire. Il y a l'expérience. Il peut vraiment jouer son rôle comme tout le monde le veut. Deuxièmement, la situation, la prédation de cette partie du pays, on ne l'a pas vécu pendant une certaine période. je pense que pendant l'époque de Mobutu, on ne l'a pas vécu. Qu'est-ce qui explique ce changement ? C'est le départ, c'est la faiblesse des dirigeants qui ont remplacé le président Mobutu jusqu'à aujourd'hui ou bien c'est un plan qui était déjà préparé bien avant ? Qu'est-ce qui explique cela, la perpétuation de cela ? Cette question, elle est complexe. Complexe parce que il faut comprendre qu'elle est dans le cadre technique. Alors, lorsqu'on parle de l'armée, le cadre stratégique, je voulais dire, lorsqu'on parle de l'armée, on est dans la stratégie. Il y a certaines questions stratégiques, j'estime, qui nous échappent correctement. Mais simplement, vous allez vous rendre compte. Jean-Félix vient d'aborder un aspect parce qu'il évoque les généraux, les officiers militaires et ainsi de suite qui trahissent le pays. il a pratiquement raison et c'est évident. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des infiltrations. Mais au-delà des infiltrations, il y a nos fils propres également qui trahissent le pays. Mais je suis dans l'angle des infiltrations. Parce qu'au début, lorsque j'ai commencé à analyser, je vous ai parlé, nous sommes partis de 96, avec l'entrée de la Foudelle et lui et moi, on le disait à son temps, nombreux, lorsqu'ils sont venus, n'étaient pas forcément Congolais. Et nombrés aujourd'hui se sont transformés, sont devenus Congolais par notre naïveté, notre propre naïveté. Je vous parlais au début ici, moi j'étais à Sun City et c'est là qu'on a cautionné certaines questions qu'on ne pouvait pas cautionner ou nous avons même confié des nationalités en bloc. Ça, c'est notre bêtise. Et ils sont dans notre armée. Ils sont eux qui ont commencé à nous déstabiliser. Et cette déstabilisation a pris beaucoup de temps qu'ils s'asseient dans l'armée, qu'ils s'asseient dans les services de sécurité. Comment ils sont arrivés dans notre armée ? Par quels mécanismes ? Vous savez, il y a eu des brassages ici, il y a eu des intégrations d'armée et même lorsqu'ils sont venus, ils se sont imposés. Il ne faut pas oublier que nous avions eu dans ce pays un général, on l'appelle quoi ? Le chef d'armée militaire qui était rwandais, James Sekabarebe, il était ici. N'est-ce pas ? Même lorsqu'on a dit, on a prié le mouvement de faire partie les rwandais, il ne faut pas croire que tout le monde était parti, le nombre de s'en restait. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, et je vais vous parler ici des accords que nous avons signés, et avec le RCD, et avec le SNDP, et avec le M23, on intégrait ces gens et ils sont nombrés dans notre armée. Et également, il faut le dire, il y avait une certaine complicité des autorités du pays. Et c'est comme ça que, pour qu'on trouve solution à cette question, qui nécessite des stratégies, il faut des fortes stratégies. La première stratégie, c'est l'identification des infiltrés dans notre corps armé. Et c'est ça qu'on a fait comme travail, vous avez vu, certains sont répartis, rejoindre finalement le M23, qui sortent de notre armée. Lorsque vous les entendez, vous comprenez que ce n'est pas un vrai Congolais. d'autres ? Comment on va le faire pendant que cette infiltration a commencé il y a très longtemps ? Mais le travail doit être fait également comme je suis en train d'apprécier ce que c'est fait aujourd'hui parce que vous avez cité le ministre de la Défense, Jean-Pierre Béba. J'ai vu dernièrement ici de physique militaire se faire au camp s'éteint. C'est depuis Mobutu que nous n'avons plus jamais vu les commandos parachutistes. Et j'ai vu. La fois passée, je me suis dit ça c'est un bonnet là. Je sais de voir comment je l'ai vu dernièrement parce que là ces images sont là. Je l'ai vu à Kisangani et la manière dont les militaires s'exercent. Je me dis ça semble donner un peu de la confiance. Mais je sais qu'il ne peut pas exposer ça à la nation. N'est-ce pas ? Parce que dans cette question d'un côté il y a le volet diplomatique qu'on avait déclenché avec l'EAC et également avec la SADEC et la SADEC que je n'ai jamais approuvée ça c'est mon point de vue et avec la SADEC il faut approuver l'adhésion de l'ADC à l'EAC. Jusqu'à l'Est. Il faut maintenant puiser ces voix diplomatiques pour ne pas manquer raison totalement. Et même si on sait que dans ces voix diplomatiques le Congo n'est pas le bienvenu n'est-ce pas ? On ne le sert pas normalement. Mais en même temps il y a la voie militaire qui s'est faite avec l'achat des armes avec le recrutement avec la préparation mais ça on ne peut pas exposer. Nous ne pouvons pas le dire à autre vaut. mais le souhait simplement est que la conséquence de ces efforts nous produise un jour l'effet l'effet c'est bouter dehors n'est-ce pas ? ces agresseurs l'effet c'est permettre à nos concitoyens qui connaissent de temps en temps des attaques et des déplacements retrouvent maintenant les liés habituels pour qu'on retrouve la paix et la quiétude au pays. C'est l'effort que nous devons fournir qui est en train d'être fourni. Merci beaucoup M. Pascal. M. Jean-Félix on termine avec vous sur cette question avant de prendre la deuxième thématique. Quelles sont les recommandations qu'il faut faire pour que premièrement que nos morts puissent être pour reposer finalement en paix que les âmes que les millions de morts puissent être créés au moment dans la dignité et aussi rétablir totalement la paix sous l'ensemble du territoire ? Je crois que moi vous m'avez posé une autre question. Bon. Kasselan Etienne je crois que ce que nous pouvons faire la première chose la première démarche à mon humble avis que le pouvoir prenne à bras le corps le rapport MAPING le pouvoir doit le ressusciter le pouvoir doit le promouvoir le pouvoir doit faire en sorte que ce rapport quitte à jamais les tiroirs des Nations Unies pour être sur la table afin qu'on en parle une fois qu'on va commencer à parler de ce rapport et qu'on doit suivre les recommandations qui sont dans ce rapport je crois qu'une petite fenêtre qu'une petite fenêtre peut s'ouvrir pour qu'enfin que les gens les commanditaires d'abord soient gênés et arrêtent leur action et soient obligés de prendre un autre virage tant que nous-mêmes nous serons comme nous sommes vous savez nous les Congolais je m'excuse nous sommes un peuple très émotionnel nous nous décidons en fonction des événements des circonstances des situations un peuple ne peut pas être comme ça nous sommes un peuple très léger nous sommes un peuple très superficiel même dans nos analyses nous faisons les choses de manière superficielle mais si nous acceptons pour une fois d'être on ne peut plus responsable conscient de ce qui nous arrive sachant que comme ça a été téléguidé de loin par les nations dites les puissances nous ne pouvons donc pas compter sur ces gens-là pour trouver la solution parce que c'est eux qui nous combattent au travers du Rwanda nous devons changer d'appellation un Congolais sérieux ne devra plus jamais parler d'une quelconque rébellion M23 un Congolais sérieux ne peut pas parler de rébellion ne peut pas parler d'M23 un Congolais sérieux parlerait de l'agression rwandaise c'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous attaquent et par conséquent il est anormal impensable que notre pouvoir collabore encore avec l'Ouganda pour dire que l'armée ougandaise peut encore entrer chez nous pour chasser je ne sais qui s'il vous plaît pensez-vous vraiment qu'au Congo il y a des rebelles ougandais qui sont au Congo ces rebelles ougandais qui passent tout le temps à tuer les Congolais à exploiter les minerais du Congo qui ne font jamais rien contre l'Ouganda et vous allez aller chercher les militaires ougandais pour venir pour chasser les rebelles ougandais au Congo il n'y a pas de rebelles ougandais ce sont des Ougandais organisés par l'Ouganda et le Rwanda organisés malheureusement en collaboration avec notre pouvoir pour venir préparer effectivement la véritable balkanisation c'est ce qui s'est fait alors prenons conscience disons nous devons faire un front commun en tant que peuple pour chasser ces agresseurs et faire en sorte que nous étendions l'autorité de l'état sur toute l'étendue du pays et que nous puissions garder nos frontières comme il le faut et nous mettions du sérieux dans la gestion des étrangers qui viennent chez nous nous sommes le seul pays qui est un dépotoir nous sommes un dépotoir est-ce possible de vaincre cette guerre pendant que nous savons qu'il y a des grandes puissances derrière telles que les Etats-Unis la plupart des Etats européens même même certaines multinationales est-ce possible de vaincre cette guerre pendant qu'on savait qu'il y a des très puissances derrière cette question nous nous la posons toujours nous nous posons cette question toujours mais observons ce qui se passe sur le terrain depuis que depuis comme mon frère l'a dit depuis 1996 que les Rwandais ont commencé à nous faire la guerre toutes les fois que l'armée congolaise s'élève contre-attaque on les pourchasse toujours on les fait fouiller on les fait abandonner les positions ils restent ils laissent armes et munitions chez nous nous récupérons à moins qu'il y ait une trahison et souvent la trahison ce n'est pas la trahison au niveau de l'armée qui fait que nous perdons sur le terrain c'est au niveau du pouvoir quand on appelle décrocher laisser c'est ce qui se passait donc en d'autres termes malgré l'appui extérieur nous avons toujours été plus forts qu'eux donc tout dépend de notre détermination à nous d'accord merci beaucoup monsieur Jean-Félix on va prendre le deuxième sujet mesdames et messieurs vous le savez la mission d'observation électorale la SCC 5 a publié un mémorandum dans lequel elle demandait à ce que la CENI puisse l'autoriser à effectuer l'audit du fichier électoral conjointement avec les experts de la CENI et elle restera à la CENI elle-même de l'attitude de publier les résultats et elle dit également qu'elle ne vient pas remplacer le pouvoir de la CENI elle vient par contre renforcer le pouvoir de la CENI pas renforcer mais accompagner la CENI et aussi renforcer la confiance entre les différentes parties prenantes à ce processus électoral qui semble se retirer un à un en réaction la CENI a fait savoir qu'elle ne peut plus reculer au sade actuel elle est sous peine de connaître un certain retard Déni Kadima a fait savoir qu'il y a 910 partis politiques s'il y avait 2, 3, 4 partis qui seraient tirés ça ne va pas déranger l'ensemble du processus électoral la majorité écrasante prendra part donc à ces élections alors monsieur Pascal la question de l'audit par là est-ce que elle est elle est fondée elle est sera-t-elle la bienvenue actuellement pendant que nous sommes en plein la question de l'audit est fondée cette question nous l'avons abordée la fois passée et dans nos analyses nous sommes repartis sur notre combat nous deux je m'engage toujours nous deux parce que je sais d'où nous venons nous menions à son temps de telles démarches aussi donc la question est fondée mais simplement je vous fais remarquer ce que j'avais analysé la fois dernière je disais que je n'étais pas d'accord avec la démarche du président Martin Fayoulou mon grand frère en fait le fait de n'avoir pas permis non seulement son parti mais aussi le regroupement qu'il incarne de pouvoir déposer les candidatures pour la députation nationale je vous avais dit la fois passée c'était une erreur j'avais dit que c'était une erreur pourquoi parce que de mon point de vue il est vrai que lui avance l'argument de l'audit du fichier comme condition sine qua non et je disais que la prudence aurait été déposer d'abord les candidatures et continuer les revendications après j'ai vu la Senneco j'ai suivi la Senneco j'ai suivi également les protestants poser la condition à la Séné j'ai suivi également la réaction de la Séné mais finalement j'ai suivi aussi la réaction de mon grand frère Martin Fayoulou président Martin Fayoulou il dit lui va déposer la candidature à tant que candidat comme candidat président de la Republé il dit bravo ça c'est une bonne chose je suis en train d'analyser lui a dit il va déposer je dis ça c'est une bonne chose parce que je ne pouvais pas cautionner qu'il rate le processus mais malheureusement il va se retrouver tel qu'il n'a pas de candidat député national voyez-vous parce que lorsqu'on va à la campagne qui bat campagne pour le président c'est ces candidats députés nationaux c'est ces candidats députés provinciaux et le reste de son regroupement comment ils seront organisés si il arrivait par exemple qu'il soit élu président mais il va se retrouver à l'Assemblée nationale aucun député national voyez-vous et donc ça a été une erreur alors parce que on revient maintenant au fichier électoral comme je le dis que s'est fondée la revendication parce que en quoi cela devrait opposer les uns et les autres devraient opposer les Congolais cette question même si la fois dernière je disais que ce n'est pas ce qui est si fondamentalement important parce qu'il faut s'organiser et avoir des PV dans la présentation mais je m'interroge aujourd'hui pourquoi entre nous Congolais nous devons ne pas nous comprendre dans la question du fichier électoral ça nous poserait pourquoi parce que de mon point de vue lorsqu'il s'agit de la CENI je ne veux pas avoir des adversités du fait que la CENI c'est une structure indépendante mais dans cette indépendance nous la rendons dépendante en même temps la mission excusez je termine la réflexion dans son indépendance nous la rendons dépendante lorsque moi SENCO lorsque moi SEC c'est ça je dis je veux auditer je conditionne cette fois-là l'indépendance de la CENI or dans son indépendance qu'il fasse son travail mais parce que comment ça mais justement l'indépendance c'est dans sa liberté dans l'organisation dans sa non-ingérence de quiconque dans son travail c'est cela l'indépendance mais parce qu'entre nous Congolais il n'y a pas confiance confiance c'est parce que nous manquons de la moralité et voilà pourquoi nous nous disons nous ne savons pas avoir confiance à tel c'est la dimension du manque de la confiance qui fait que cette démarche n'est-elle pas bonne pour rassurer ceux qui n'ont pas confiance la démarche elle est bonne parce que nous l'avons menée aussi c'est comme ça que je dis cette démarche si on l'a menée à son temps je veux même rappeler à mon frère c'est parce qu'à son temps nous on n'était pas d'accord avec Malumalu d'abord on n'a pas eu confiance à Ngoïmoulunda on n'a pas eu confiance une fois de plus à Malumalu lorsqu'il est revenu paix à son âme on n'a pas eu confiance à Nanga voyez-vous et aujourd'hui les autres aussi n'ont pas confiance à Akadima c'est son manque de confiance qui fait que on tente c'est d'aller toucher maintenant à l'indépendance de la Séné parce que s'il y avait confiance on ne peut pas tenter toucher à l'indépendance parce qu'une fois on va auditer le fichier par nous ça veut dire nous rendons l'indépendance de la Séné dépendante d'accord et voilà pourquoi je dis que il faudrait qu'on évite des questions qui peuvent nous diviser bêtement d'accord parce que en substance la recherche menée à travers l'organisation des élections c'est nous permettre d'avoir les meilleurs d'entre nous merci c'est cela l'essentiel alors maintenant parce que nous commençons à nous ingérer et je crains qu'un jour on dise parce que c'est ainsi je termine par là qu'on suit alors au ministère de l'intérieur d'organiser les élections parce que c'est la même chose la différence à quel niveau à ce moment là le ministère de l'intérieur d'organiser les élections et puis c'est tout on va s'assumer merci beaucoup monsieur Pascal monsieur Jean-Félix votre point de vue est-ce que cette cette initiative est-elle fondée et comment comment est-ce qu'on peut rassurer comment est-ce qu'on peut mettre les deux structures comment dire d'accord sous cette question la mission d'observation électorale et la Séné qui s'opposent sur la question de l'audit du fichier comment est-ce qu'on peut arriver à me les mettre d'accord moi quand j'ai entendu cette proposition j'ai sauté sur ma chaise je me suis dit et enfin nos pères spirituels vont devoir donner l'occasion à monsieur Kadima de démontrer à la face du monde qu'il était sincère honnête et que il méritait notre confiance malheureusement une fois de plus Kadima se cabre sur sa position parce que il sait ce qu'il est en train de cacher et puis à chaque sortie de monsieur Kadima il se contredit quand monsieur Kadima récemment a été sorti il a dit sa préoccupation sa démarche quand il a tenu à rencontrer le président Martin c'est parce que il tenait non seulement à la transparence des élections et à l'inclusivité c'est ce que Kadima a dit c'est ce qu'il recherche aujourd'hui après la proposition des églises Kadima a dit nous avons 910 partis s'il y a 2 3 qui ne viennent pas ça ne dérange pas donc à ce moment là il abandonne sa démarche de l'inclusivité il l'abandonne et pire encore il y décline le fait de vouloir restaurer la confiance entre parties prenantes parce que par cet exercice là l'on démontrerait que le fichier effectivement a été bien ficelé il n'y a pas d'anomalie ça ne toucherait pas l'indépendance de la CENI comme l'a dit par contre je vais je vais répondre à mon frère je vais répondre à mon frère la CENI est une structure citoyenne ce que la CENI fait elle ne le fait pas pour eux elle ne le fait pas pour les individus qui pilotent la CENI elle le fait pour les citoyens les citoyens congolais donc il ne serait pas il n'est pas normal que les citoyens congolais regardent de très près qu'est-ce qui se passe à la CENI ce ne serait pas enlever à la CENI son indépendance par contre mon frère aurait dit que la CENI qui est censée être indépendante elle a perdu son indépendance parce que la loi organique de la CENI a voulu que ce soit ainsi la loi organique qui a créé le fonctionnement et l'organisation de la CENI a voulu que le bureau de la CENI soit composé de 6 membres de la majorité au pouvoir 4 de l'opposition 5 de la société civile nous en son temps nous proposions que ce soit la société civile qui pilote la CENI qui n'est pas présence des politiques ils n'ont pas voulu ils ont voulu qu'il y ait 6 membres de la majorité et pire encore sur les soi-disant 4 membres de l'opposition ce ne sont même pas les membres de l'opposition c'est eux qui font encore le débauchage pour mettre les gens qui roulent pour eux vous comprenez que dès le départ la CENI n'est pas indépendante comme mon frère aurait voulu voudrait le peindre la CENI n'est pas du tout indépendante c'est la raison pour laquelle nous nous disons non les choses qui se présentent de cette façon ne rassure rien voilà pourquoi nous voulons ce contrôle citoyen nous avons suivi le deuxième vice-président de la CENI monsieur Didi de Manara sous les ondes d'une radio de la place il a dit ceci qu'il a crainte de la CENI c'est que une fois cet audit fait ou fait il craigne qu'on puisse revenir à la case départ revenir aller encore à l'Assemblée nationale chercher à voter à nouveau la loi sur la répartition des sièges et tout ceci risque de retarder la machine qui est déjà en cours qui est déjà en train de se déployer ça c'est la crainte de monsieur Didi maintenant qu'on puisse revenir tout ce qui est déjà fait puisse tomber à l'eau vous voyez vous même que cette crainte n'est pas du tout fondée elle n'est pas fondée et cette crainte démontre encore la légèreté la superficialité des Congolais les Congolais sont superficiels nous devons traiter des problèmes à fond il dit il craint que cette audite nous ramène à refonder les choses entre autres c'est ça à refonder les choses on refonderait pourquoi si les choses ont été bien faites on refonderait comment si c'est que eux prétendent que non le fichier est fiable ça nous ramène à refonder quoi rien par contre il restaurerait la confiance entre les parties prenantes mais si il dit j'ai craint en réalité il ne craint pas le fait qu'on puisse se refonder il craint le fait qu'on se rende compte que tout le monde se rende à l'évidence et bien c'était la tricherie qui était organisée voilà ce qu'il craint merci beaucoup monsieur Jean-Félix monsieur Pascal vous avez suivi monsieur Denis Moanara certainement sur une radio de la place il a dit qu'il y a quand même une coïncidence entre les revendications de l'opposition de la 5O et du M23 en même temps quand le M23 demandait le dialogue l'opposition a aussi demandé le dialogue en même temps la 5O il s'interroge sur ce concours des circonstances est-ce que son argumentaire est-il fondé il ne m'a pas convaincu moi je l'ai suivi il est vrai que sur le plan du dialogue on peut partager les mêmes avis parce que je ne sais pas cautionner à son stade de temps qu'on est le dialogue l'expérience du dialogue en 2018 2016 en fait c'était une très mauvaise expérience simplement parce que d'abord c'était à la fin absolue du mandat de Joseph Kabila parce qu'il ne pouvait plus bénéficier d'un autre mandat interdit par la constitution et voilà pourquoi il fallait maintenant trouver un mécanisme pour l'organisation des élections du fait qu'il n'y avait pas visiblement la volonté d'organiser des élections et on a tenté dialogue dialogue finalement on aura le dialogue de Senko qui a permis que les choses avancent jusqu'à organiser les élections mais à ce stade d'un côté nous avons le pouvoir en place qui dit il est prêt en termes de financement il est prêt en termes de sécurisation il est prêt en termes du temps à pouvoir organiser les élections de ce fait on ne peut plus revêt le dialogue mais de l'autre côté plutôt il y a la CENI qui dans son fonctionnement dans son travail raconte des obstacles en termes de contestation de protestation de refus de mécontactement des Congolais mais le problème c'est dans l'organisation de la CENI pour mettre toutes les parties prenantes d'accord sur le processus électoral le dialogue n'a pas sa place si ce n'est pas un échange entre la CENI et ses parties prenantes pour techniquement trouver solution sur des questions essentielles rapidement aider la CENI à pouvoir améliorer sa manière de faire le choix est-ce que la démarche de la modération de l'observation électorale et ses 5 aujourd'hui peut-elle rassurer tout le monde si la CENI accédait à cette demande peut-elle rassurer mettre tout le monde d'accord la réalité aujourd'hui c'est comme je l'ai dit la fois passée tout geste qu'on va poser aujourd'hui qui va retarder n'est-ce pas le respect du calendrier va entraîner le dépassement de l'organisation des élections dans l'OTAN il y a risque que cette mission puisse remettre le compteur à zéro et qu'il y ait dépassement du délai oui mais c'est ça la crainte je suis en train de voir cela est-ce que les Congolais ont la capacité même s'il faut échanger faire des concessions très rapidement et s'en passer pour qu'on respecte la constitution moi mon problème c'est dans le respect d'abord de la constitution si elle est précis la CENI n'a rien à cacher pourquoi est-ce qu'elle n'accède pas cette demande parce que la mission d'observation de l'OTAN a dit elle a dit elle a dit les CC5 ont dit que ce sera un travail qui sera parallèle c'est-à-dire le travail de la CENI va se poursuivre mais ce sera un autre travail qui se fera de façon parallèle je reprends ce que je dis lorsqu'il s'agit de la CENI moi Pascal je ne vois pas comment on doit voir au pays des tendances opposées surtout du côté des acteurs politiques parce que la CENI c'est une structure comme nous le disons ici supposée être indépendante pour nous produire un bon travail nous devons l'analyser de manière indépendante nous aussi pour que la CENI nous produise un travail c'est cela je ne vois pas comment moi je dois être en face d'un autre tout en étant pas membre de la CENI mais moi je défends la CENI je veux défendre la CENI comment ? je veux plutôt donner un point de vue par rapport ici le souci de respecter la constitution ce qui est légal et là je vois comment nous avions connu en 2016 pour avoir les élections en 2018 dépassement de 10 ans je l'analyse et je vois maintenant ce que la CENI nous a produit comme calendrier électoral à ce stade parce que j'en fais un problème de la date et si on bouleverse cela ça va impacter également cette date alors c'est comme ça que je dis si les acteurs politiques si au moins on se faisait confiance je reviens à ce concept-là je crois que beaucoup de choses avanceraient et si le vice-président de la CENI évoque cette question là il peut peut-être ne pas avoir tort c'est que s'il faut qu'on reparte comme certains réclament déjà dans la composition du bureau nous ne sommes pas là il faut intégrer il faut intégrer mais s'il faut intégrer ces gens maintenant d'abord le débat sur le choix il faut repartir à l'Assemblée nationale d'abord aujourd'hui ils sont en vacances parlementaires je ne sais pas s'il faut créer maintenant une session extraordinaire il va revenir mais ça va poser problème parce que simplement il n'y a pas confiance c'est cela le problème si on avait confiance même si vous prenez mon frère je ne partage pas les avis avec lui même pas tendance politique qu'il soit là s'il va travailler en un méconceste dans l'indépendance en quoi ça va me gêner et d'ailleurs c'est dont on évoque que là c'est inutile vous pouvez me choisir moi je suis de votre camp n'est-ce pas Dan c'est mon frère il est candidat président même si vous m'avez choisi de votre camp et que la tendance est dans la logique est telle que quand on est là on travaille on fraude mais je vais fraude pour mon frère donc le problème doit être plutôt dans la confiance dans comment servir la nation n'est-ce pas comment choisir les meilleurs d'entre nous par la CENI de façon que à travers leur travail beaucoup de choses marchent au pays merci beaucoup monsieur Jean-Félix on va prendre l'avant-dernier tour de parole chacun donc monsieur Pascal le prochain tour de parole ce sera le dernier monsieur Jean-Félix vous êtes intransigeant pour vous sans audite du fichier électoral vous n'avancerez pas il n'y a aucune concession que vous pouvez faire de l'autre côté pour qu'il y ait le travail avance mon frère venait de le dire vous voyez quand dans sa démarche il insiste plus sur la confiance que les uns les autres ferait à la CENI pour que les choses avancent moi j'ai dit c'est bien il commence bien mais il doit achever il doit achever sur cet élan sur cette façon de raisonner il devait achever la confiance elle se construit la confiance on ne la parachute pas la confiance on la mérite elle ne se donne pas quelles sont les actions que monsieur Kadima pose qui peuvent susciter la confiance chez nous vis-à-vis de lui rien par contre il est en train même de nous monter contre lui par sa réaction par son comportement par sa façon de faire parce que si nos frères de l'autre camp éviter que l'opposition voudrait profiter pour que nous allions au dialogue et qu'il y ait des passements mais les églises ont dit nous allons travailler en trois semaines sans déranger des calendriers de sorte de sorte que les élections se tiennent à la date prévue doucement à la date prévue en d'autres termes si les églises font ce travail là et qu'il s'avère que les fichiers sont fiables les élections se tiendront à la date prévue sans dialogue de quoi ont-ils craint ça c'est un de deux maintenant le problème se poserait c'est si l'on se rend compte que la CENI avait tripatuyé les choses avait fait des montages des tissages dans l'intention de frauder en faveur d'un candidat c'est à ce moment là que le problème se poserait et même alors parce que quand ce problème se pose c'est le pays qui en souffre c'est le pays qui en pâtit mieux vaut traiter même durement cette question qu'on la traite pourvu que au moins pour une fois vous avez des élections paisibles qui vous amènent à engager les pays dans la voie de développement où est le problème à mon avis vous vous donnez la peine vous vous donnez la peine de violer la constitution par le fait que la CENI est censée être indépendante vous qui travaillez dans la CENI vous vous travaillez pour un individu vous avez d'abord violé la constitution vous même là mais la constitution qu'on voit violer c'est seulement en ce qui concerne le délai moi je me dis ceci je suis désolé aujourd'hui je vais dire des choses qui peuvent peut-être frustrer certaines sensibilités la constitution a été rédigée juste pour essayer de réglementer des choses de sorte que la manière de gouverner le pays d'agencer les actes les uns les autres pour le bien-être et le bien le bon fonctionnement du pays soit respecté à mon humble avis c'est ça l'objectif de la constitution mais quand la constitution quand vous dites ok nous nous voulons respecter les délais selon la constitution mais entre temps vous savez pertinemment bien la manière dont la CENI a travaillé est mauvaise ça va nous conduire aux élections chaotiques qui pourraient déboucher sur la déstabilisation totale du pays en âme et conscience en tant que responsable vous vous dites quoi malgré ça allons-y malgré ça allons-y et respectons les délais même si à la fin il y a du désordre il y a le chaos c'est pas un problème entre nous quel est ce responsable quel est cet homme qui serait consciencieux qui poserait un tel acte à part Kadima et tous ceux qui le poussent qui le poussent à organiser les élections coûte que coûte non vous êtes minoritaire non aujourd'hui 910 c'est à dire avec la proposition des églises on est arrivé à clouer je crois le bec à nos opposants à ceux qui pensent que nous ce que nous recherchons c'est retarder les élections or s'ils adhèrent à la proposition des églises vous verrez que cela ne se fera pas à moins que Kadima ait mal fait son travail que le fichier soit vicié à moins qu'il n'ait pas enrôlé comme il se doit parce que Dan je vais vous démontrer certaines choses Dan nous avons Kadima nous a renvoyé nous au rapport de ses amis il nous a dit l'opposition formule de critique à mon endroit mais ils n'ont même pas lu les rapports qui ont été pendus papa c'est un chiffon ce rapport tenez je prends ce mal les dates vous allez voir combien un homme sérieux ne peut pas faire ça à part Kadima à part Kadima un homme sérieux un homme qui tient à sa réputation à son respect ne peut pas faire ça à part l'aventurier de Kadima je suis désolé il faut en arriver là Kadima le 9 mai il lance l'appel d'offres pour rechercher les cabinets qui pouvaient auditer le 9 mai le 11 mai il clôture le 13 mai il réceptionne les 200 candidatures le bureau de réception les 200 candidatures étudie ces 13 mai là le bureau décide de qui ils vont donner le marché le 15 mai pour finir le 15 mai ils disent c'est la bande de ses amis là il y a en plein réunion la réunion du bureau de la CENI le 15 mai à 14h30 le 15 mai à 15h30 les quart d'une heure Kadima la CENI en réunion avec la bande de ses amis donc ils étaient déjà au courant c'est pourquoi ils étaient à Kinshasa les Suisses africains et les Malawites étaient déjà au courant parce qu'on ne comprendrait pas comment quand Kadima annonce le marché donné à tel groupe le même jour dans les quarts d'une heure il est en réunion avec ces gens là vous comprenez que c'est quelque chose qui a été trafiqué et nous voulons de montrer ça à Kadima c'est pourquoi ayant compris que nous nous le poursuivons dans le moindre détail il a peur d'ouvrir le serveur merci beaucoup merci beaucoup monsieur Jean-Félix 5 minutes aussi pour finir pourquoi la commission électorale nationale indépendante travaille pour un individu ça c'est l'affirmation de mon frère c'est là que le problème commence et c'est comme ça que j'évoquais la question de manque de confiance comment déjà vous dites que la CENI travaille pour un individu c'est déjà un problème vous allez comprendre pourquoi parce que déjà lorsqu'il y a ces mauvaises intentions ça frise le manque de l'organisation préalable ça frise la peur d'affronter les élections ça frise déjà une lecture d'échec sur ce qui va advenir ce soit simplement parce qu'on ne peut pas déduire moi j'accompagnais les points de vue de Martin Fayoul en 2018 sur la problématique la question pertinente qui nous avait beaucoup dérangé la machine à voter nous sommes allés aux élections même si on a pu modifier on ne va pas comptabiliser on va faire le manuel et tout ça mais c'était le vote électronique qu'on nous avait balancé le résultat nous le connaissons sinon un des opposants ne pouvait pas avoir le pouvoir donc obligatoirement dans cette logique là c'est qui on commence aussi à oublier son nom à l'être proclamé non n'émettons pas d'abord une telle lecture d'accusation je le disais ici lorsque nous parlons de la CENI j'aimerais que nous ne poussions pas avoir des partis pris je ne veux pas avoir des partis pris moi je veux analyser la CENI de manière indépendante selon moi sur son travail je dis elle fait bien ou elle ne fait pas bien parce que l'important comme je vous dis c'est nous produire des bons éléments de la nation pour le travail c'est cela que je veux que lorsqu'on analyse qu'on soit de cette manière mais lorsqu'on caricature on va dans les supputations dans les intentions dans les réflexions dans la subjectivité je vous dis alors là c'est pas très sérieux comment de manière plus tangible vous allez prouver que la CENI travaille pour tel candidat lequel de quelle manière à quel moment voyez-vous on suppute c'est pas bon je suis pas là-bas nous devons savoir dire plutôt que la CENI est-ce que au stade actuel est-il possible d'avoir cette confiance qui manque contre les partis prisants c'est possible le manque de la confiance c'est dans la manière de faire la politique chez nous lorsqu'on est opposant ça veut dire qu'on ne peut pas serrer la main à celui qui est au pouvoir ça c'est la conception de la politique chez nous déjà sur cette base là tout est mal parti et on a vu quand les gens sont allés serrer la main de Kabila on a dit qu'ils sont allés je vous apprends à l'époque moi Pascal je sais pas qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans le siège de peuperdé j'étais là j'ai sorti mais c'est tout le monde ceux qui étaient là mais regarde mais celui-ci est venu faire quoi ici et moi-même je me suis senti dans l'insécurité je me suis dit mais pourquoi je suis venu moi aussi ici parce que simplement il est opposant il ne peut pas venir chez nous et lorsqu'il vient chez nous c'est dangereux c'est qu'il y a un cas dans cette conception il est difficile de nous accepter je suis opposant d'un être au pouvoir d'un être mon frère j'ai des relations avec lui je vais chez lui on mange si la photo nous prenons il y a une notion en sociologie une notion de statut il y a le statut manifeste et le statut latin je suis en famille chez moi avec mes frères chacun a sa tendance politique ainsi de suite le statut manifeste à cet instant là c'est membre de cette famille lorsque je suis dans mon parti politique le statut manifeste c'est membre du parti politique mais cela ne fait pas de moi que je n'ai pas le statut latin tout en étant dans le parti politique mon statut latin qui est membre de la famille et nous nous confondons les deux aujourd'hui qu'on voit par exemple Emarté Fayoulou avec Ogiste Kabouya ensemble quelque part on a fait un problème et alors que ils peuvent être d'une même famille ce sont des gens qui ont vécu longtemps ensemble ils peuvent se retrouver ils peuvent échanger sur la vie mais lorsqu'il faut aborder des questions politiques chacun prend son camp et c'est comme ça si on fonctionne de cette manière vous verrez que nous allons faire des concessions il y aura la confiance nous allons nous accepter nous allons avancer mais comme on croit que la politique c'est la fin de tout on est un ami juré lorsqu'on fait la politique alors finalement on ne va pas avancer nous allons tourner en rond on ne va pas avancer on va tourner en rond monsieur Jean-Félix quels sont les comment comment revenir dans ce comment vous qui êtes sceptique vous pouvez revenir dans ce processus donc il n'y a que les conditions que vous avez posées nous comme je le disais juste quand nous avons entendu la proposition des églises nous nous sommes dit voilà l'occasion est là ceux qui pensaient que nous voulions un dialogue pour le partage de postes vont trouver les démentis de fait parce que avec le travail qui va se faire maintenant on aura accès au fichier on va auditer on va arranger ce qui est arrangé et je l'espère concomitamment comme on se l'était dit le 30 juin on ouvre pour nous un bureau spécial nous déposons nos candidatures nous allons aux élections le 20 décembre c'est ce que nous nous sommes dit mais maintenant là où tout le monde doit se poser la question pourquoi Kadima refuse-t-elle de quoi a-t-il peur que cache-t-il que cache-t-il et puis regardez même la beauté des propositions des églises regardez la beauté des propositions on lui laisse la latitude de lui c'est lui à qui en primeur on donne les résultats il conforte il se dit ok c'est ça c'est bon oui on peut maintenant publier et l'église ne peut publier que quand lui aura publié dit quelle bonne foi alors à retour quelle méchanceté de Kadima pour continuer à se cabrer et à refuser d'ouvrir voilà l'occasion l'occasion est là moi je crois que Kadima vient de rater l'occasion de démontrer à la face du monde que c'est un monsieur qui mérite confiance il vient de rater cette occasion sinon il l'aurait démontré facilement il l'aurait démontré facilement avec la proposition des églises donc là il n'y a plus de il n'y a plus de doute pour vous votre thèse est validée notre thèse est validée dans le sens que ce serait méchant de la part de Kadima de continuer à s'entêter dans ce sens là notre thèse est validée par le sens que si Kadima s'entête et va à organiser les élections sans ouvrir sans qu'on audite les fichiers et bien Kadima a préparé une trichérie les résultats qui seront issus de ces élections là pour nous ce seront des résultats illégitimes donc ce que nous avons vécu de 2019 à 2023 c'est ce que nous vivrons en d'autres termes mais moi j'aurais voulu que tout le monde se surpasse qu'on donne la chance à ce pays finalement de sortir du lot de sortir du gouffre on ne peut pas indéfiniment continuer à tourner en rond parce que vous avez des hommes qui n'ont pas le bon sens vous voyez j'ai comparé quand nous avons commencé avec le premier sujet j'ai dit que la faute et à nous Congolais aussi j'ai épinglé le cas des autorités le cas des citoyens et consorts et bien nous nous avons toujours été légers comme ça pour traiter des questions sérieuses quand on doit traiter des questions sérieuses et bien il faut le faire sérieusement de la manière la plus sérieuse et la plus rationnelle possible comme on continue à être émotionnel c'est pourquoi on se dit non allons aux élections d'accord les élections ne sont pas une panace un petit fait je savais que connaissant bien Martin Faulou ne pouvait pas cheminer dans un combat politique sincère avec l'ensemble la preuve est là l'ensemble a déjà laissé ses candidatures l'ensemble s'est détaché maintenant de leurs procédures maintenant c'est sang assez détaché pratiquement et je savais que surtout avec des gens qui sont venus parce que moi je le dis souvent c'est en 2015 et simplement que Katoumbi a quitté Kabila 2015 donc il faut considérer que la fin du mandat de Kabila était en 2016 et donc substantiellement Katoumbi a travaillé avec Kabila du début jusqu'à la fin le bilan dont on reproche à Kabila c'est sur le dos de Katoumbi le combat que nous avions mené avec lui là contre ces gens là c'était contre Katoumbi mais je ne le vois pas je ne voyais pas Martin Faulou dans sa manière de voir les choses cheminer avec lui après il est déjà là d'accord lui n'a pas déposé Katoumbi a déjà tout déposé mais lorsque lui viendra déposer à la présidence il va se retrouver seul sans député ça c'est une erreur politique donc la meilleure chose serait alors de s'assumer dire autant que je ne pas déposer à la députation nationale parce que je n'étais pas d'accord avec tel point comme les points en question ne sont pas résolus autant je ne peux pas aussi déposer au niveau national parce que déposer au niveau national après que le même point n'ait pas été résolu c'est engager une contradiction du fait que dans le passé vous avez refusé de déposer voilà pourquoi je dis attention nous avançons merci beaucoup je pense qu'il faut être en même temps conséquent tout en avançant et faire le jeu politique stratégiquement merci beaucoup monsieur Pascal merci beaucoup monsieur Jean-Félix merci beaucoup chers téléspectateurs de nous avoir suivis ce débat est terminé on va se retrouver donc demain avec le même plaisir sur Congo Buzz au revoir nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de score aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada